Le téléphone d'Alec Baldwin renfermerait-il des secrets accablants ? Si est-il à cette question que vont tenter de répondre les enquêteurs qui travaillent depuis le 21 octobre dernier sur la fusillade mortelle durant laquelle l'acteur de 63 a accidentellement tué Alina Houchin. Poursuivi en justice par plusieurs personnes, Alec Baldwin, qui était également producteur du film Rust, prépare sa défense. Et va devoir donner son téléphone portable aux autorités. Ce jeudi 16 décembre en effet, le bureau du shérif du comté de Santa Fe a émis un mandat pour l'appareil du comédien, selon les informations du New York Post. Selon eux, son téléphone portable pourrait contenir des discussions clés liées à ce qui a conduit à la mort par arme à feu d'Alina Houchin. Des conversations au sujet du film Rust, et datant du 14 juillet dernier, ont été trouvées sur le téléphone de la victime d'Alec Baldwin. Selon les autorités, la collecte d'informations avant la date de début du tournage de Rust est essentielle pour une enquête complète. L'acteur et l'armurière du film, Anna Gouthière et Srid, ont notamment échangé des e-mails sur le type d'arme à utiliser et Alec Baldwin lui aurait réclamé une arme plus grosse, un colt. Pointé du doigt, le comédien est sorti du silence il y a quelques jours lors d'une interview diffusée sur ABC. Dans celle-ci, il se défendait en larmes. Je n'aille pas appuyer sur la gâchette. Je ne pointerai jamais une arme sur quelqu'un et n'appuierai jamais sur la gâchette, jamais, a-t-il confié, le visage rougit par l'émotion. Alec Baldwin, je m'effondre à la fin de la journée quelqu'un a mis une balle réelle dans une arme à feu, une balle qui n'était même pas censée se trouver sur la propriété, a-t-il ajouté. Interrogé sur son sentiment de culpabilité après le drame, Alec Baldwin affirmait ne pas le ressentir. Je me serais peut-être tué si je pensais que j'étais responsable, et je ne le dis pas à la légère, confiait Alec Baldwin, bouleversé après la mort de son ami, je ne rêve constamment maintenant. Je passe la journée, et je tiens le coup. Puis je m'effondre à la fin de la journée. Émotionnellement, je m'effondre. Pour rappel, aucune arrestation n'a eu lieu à ce jour dans ce dossier, mais des poursuites pénales ne sont pas exclues au cas où des responsabilités seraient établies. Poursuivi, Alec Baldwin s'est évaporé avec son épouse et leurs enfants. L'acteur prépare sa défense. Loading DJ L'acteur eli L'acteur乐 Sous-titrage ST' 501